Oh que voilà une jolie version de Donkey Kong pour Excel Vision qui s'appelle de façon très originale Kong. Le jeu a été édité par JMR Diffusion en 1987 et programmé par Jean-Marie Reisdorf. Mais attendez, JMR Diffusion, JMR, Jean-Marie Reisdorf, mais c'est bien sûr encore un éditeur de jeux qui était tout seul dans sa chambre en fait. Jean-Marie est aussi l'auteur de Burger Time qu'on a testé la dernière fois. Apparemment il n'a sorti que ces deux jeux pour Excel Vision, deux adaptations de jeux d'arcade. Mais si Burger Time était plus proche de la version Aquarius, Kong ressemble bien à la version arcade. C'est carrément un des jeux les plus fluides et détaillés qu'on peut voir sur Excel Vision. Beau boulot Jean-Marie. Le gorille est animé et bien dessiné. La princesse en panique court de droite à gauche pour trouver de l'aide. La flamme du bas est également animée. Bon, Mario a un peu grossi mais ça reste mignon. Bref, ce premier niveau est très proche, graphiquement en tout cas, de la version arcade. Niveau gameplay, c'est une toute autre histoire. Si au début je me suis dit, chouette, enfin une bonne adaptation de l'arcade, je vais passer un bon moment. Ben en fait non. Ça a même été un des pires moments de ma vie de gamer. Parce que voyez-vous, il y a deux choses qui tapent sur les nerfs au bout de cinq minutes de jeu. La première c'est la musique. Ah, elle est sympa. Au début. Parce que vous devez vous taper une première mélodie quand vous mourrez, et croyez-moi ça, ça va vous arriver souvent. Et une deuxième mélodie juste après avant de pouvoir redémarrer. En tout et pour tout, vous en avez pour 20 secondes de mélodie entre chaque vie perdue. Comme vous avez suivi au départ, ben en fait vous avez passé deux minutes par partie à écouter ces deux mêmes putains de mélodie au lieu de jouer. Ça, ça m'a bien énervé. Mais le cocktail fatidique, c'est que cette première source d'agacement est savamment combiné avec un deuxième défaut diabolique, le gameplay de merde. Alors oui, si on regarde les déplacements, c'est fluide, tout a l'air chouette, mais en fait c'est quand vous voulez monter une échelle que ça se complique. C'est pratiquement impossible. Il faut être aligné dans l'axe vertical de l'échelle au pixel près. Sinon, vous restez coincé comme un con à l'étage du dessous. Dans la version arcade, on s'en rend même pas compte, mais la gestion des déplacements est ultra bien foutue pour que vous ne soyez jamais emmerdé ou frustré. Vous pouvez commencer une diagonale bien avant les échelles et Mario montera quand même quand il atteindra. Ce sont des heures passées à peaufiner le gameplay pour que ça soit plaisant. Là, non. Jean-Marie, il a grave merdé sur ce coup là. Alors c'est ultra rageant de tout bien éviter et bim, vous restez coincé parce que vous n'êtes pas aligné sur le bon pixel. C'est con, je voulais vous montrer le deuxième tableau, mais après deux heures d'essai pour y arriver, j'ai laissé tomber. Du coup, je ne peux même pas vous dire s'il y a d'autres tableaux. Allez, je vous lance le challenge, envoyez-moi une photo si vous y arrivez. Niveau gameplay, il y a d'autres trucs qui choquent. Les barils parfois tombent à travers les poutres et pas par les échelles. Oui, oui. Pire, les barils remontent parfois la pente. Impossible du coup d'anticiper quoi que ce soit. L'idée sympa par contre, c'est que Kong envoie régulièrement des boules de feu dans votre direction, ce qui vous oblige à vous déplacer constamment. C'est une bonne idée et c'est bien réalisé, même si c'est super frustrant de s'en prendre une parce qu'on n'arrive pas à monter à cette putain d'échelle. Bref, Kong est un paradoxe. C'est en même temps un des jeux les mieux réalisés de l'Excel Vision, mais en même temps un des pires en termes de gameplay et de rage qui en découle. Allez, pour le fun, on finit avec une petite compilation d'extraits de situations où je suis mort de façon ridicule et très énervante. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501